Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les flics viennent d'arriver sur Sierra 2 On peut faire Sierra 1 les gars On ne peut pas tant que Sierra 2 Tant que celui-là est toujours en cours On ne peut pas Attends dis-nous que t'es en sécurité là White N'oubliez pas messieurs que si vous prenez une balle Et que vous mourrez c'est fini pour vous C'est le but de la vie non ? Des fois j'ai l'impression que White n'a plus rien à branler J'en ai rien à branler ce soir Tiens White on est sur Sierra 1 Vu que t'as plus rien à branler On te rejoint dans 5 minutes J'ai une question messieurs pourquoi est-ce qu'on a pas vendu Tout ce qu'on pouvait vendre à Charlie Sachant qu'on a largement les moyens aujourd'hui Je viens de vendre Ah il a voulu Charlie Ah non mais Charlie il est toujours à chocolaterie Ah Charlie chocolaterie ? Poison l'a fait J'ai des trucs dans la poche à l'heure Et Alpha et Poil et tout Tu veux un coup d'œil ? Poison ? On va surveiller le traitement Je vais aller traiter quelques feuilles Ouais j'y vais au traitement si tu veux aussi Une voiture qui part vers le bécano Je vais faire un tour du côté de S1 Ouais les gyrophares sont partout Ouais pareil On a réussi tranquille à faire un putain de rappro c'est nickel 30 heures avec un bonnet perruquière On va vers Sierra On prend un Négatif Faut que je change de bosse Négatif pour l'instant j'ai du euh Bonjour monsieur vous avez demandé un taxi Ok bon ouais bon je rentre Oui bonsoir Effectivement ouais je recherche un petit taxi en ville C'est possible Le point B J'y suis là Vous pouvez passer par l'appel par contre vous allez sur l'application téléphone Et vous allez sur le gauche D'accord très bien C'est 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 poison Allez pas de soucis je fais ça Merci beaucoup C'est toi qui sort ? Non non Il m'a l'air très sympathique ce mec Il s'en bat les couilles C'est quoi ça ? Je sais pas mais il m'est très sympathique C'est qui ? C'est qui ? Je sais pas je suis rentré j'ai Verdek masqué J'ai quand même traité j'ai rembotté les couilles Là je me casse Ils étaient armés ou pas ? Je sais pas non il s'en bat les couilles Ils m'ont même pas parlé de s'en partir marchant Il était tout seul les deuxièmes je l'ai croisé en sortant au courant Homme noir cagoubet qui est re-rentré là à l'intérieur Ah ils sont deux Ils sont deux Ah je crois que je vois leur mule en plus Vous voulez pas les braquer eux ? On leur pique leur tume qui sont sur eux En vrai ouais Avec plaisir attendez au Charlie Moi je suis bravo ils sont pas sortis encore Mais je suis pas masqué Oui c'est bien mais je suis pas masqué Bah c'est tout au masque On va venir avec Charlie messieurs Ou pire tout au masque Ouais il faut camper Charlie C'est qui la moto derrière le déto l'enfer là ? C'est moi Et en plus Charlie messieurs c'est ultra safe Y'a pas jamais de flic là-bas Je vais choper une caisse moi aux alentours Moi j'arrive sur Charlie je vais vendre en tant que temps sur eux Qu'ils sortent pas et qu'ils se dorent pas Euh ça va partir en coulisse Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a encore 15 têtes dans le coffre de l'entreprise C'est Dave machin c'est les families Oui vous ? Ça va ça va écoutez C'est les families qui voit ce taxi Il est en grosse tenue ça Et là en haut Il a quoi comme tenue là ? Il est tout en noir Casque noir Manteau noir Sac de sport Manteau noir ou manteau gris ? Il est venu un peu suivre la fin Je sais pas si il voulait voler ma moto ou... Ouais ouais c'est... J'avoue que c'est le cerveau liroi Je m'en botte un peu les couilles Bonjour Bah écoutez ce monsieur est justement là pour moi Donc ça ira merci Mais tu fais le métier ? C'est quoi sirène ? Excusez-moi Excusez-moi Tu m'as fait peur là Charlie t'as changé que ma voiture est très à très privée Bonjour 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 Je vous disais ce monsieur est là justement pour faire le taxi Donc merci de votre proposition en tout cas Ah bah ça c'est un métier que j'aimerais faire taxi Ah bah regardez Vous savez quoi vous passerez euh... Vous avez un numéro ou pas monsieur ? Ah si j'ai un numéro Je peux vous donner ça Vous êtes nouveau en ville ? Ah on vient d'arriver aujourd'hui Dites-moi votre nom s'il vous plait Je suis Vito Gambino Leone Ok en une fois ou en deux ou trois fois ? Gambino-Leone Ok Très bien monsieur Vita Je vous contacterai à l'avenir Grazie mille Et bonne chance à vous Vous connaissez le patron ? Oui je suis le patron monsieur Ah vous êtes Mcgara... Non je rigole Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas ce qui m'arrive Bon marte dans la voiture là Tu commences à me casser les couilles C'est la manoeuvre ça C'est la manoeuvre Oui c'est la manoeuvre C'est parti Allez buona sera ciao Bonne soirée Parole de personne En tout cas Oui effectivement Allez venez Qu'est-ce qu'il est con Si vous permettez je monte devant Comme ça je vous laisse pas tout seul quand même Bien sûr Bah mettez sur le GPS tiens allez Faites-moi aller Bah écoutez si je vous appelais C'est parce que moi aussi je démarque en ville Justement je vais appeler le taxi Voir un peu où je pourrais aller Pour rencontrer des gens tout ça Parce que là bon la police Pas trop active Enfin en tout cas Elle est plutôt occupée à ce qu'on m'a dit Ouais 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 Bah là ça court un peu de partout Vous avez déjà le permis ou pas ? Vous avez trouvé ça marrant Mais je l'ai raté le code Donc il faut que je patiente un peu Oh ça devrait être bon vous l'avez raté quand ? Ouais une bonne demi-heure je pense Oh ça devrait être bon je pense Il s'est passé quelque chose ou pas du tout ? On a des families qui font de la weed On pensait aller leur parler pour vous savez En faire des alliés Il y a un d'eux c'est un des taxis Dave machin Ah ouais il est gentil lui Il est gentil Ouais bah il fait de la weed Ils ont pas l'air le méchant Ouais 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 Non clairement clairement Je pense qu'il était méchant Quand ils m'ont vu dans le traitement Ils m'auraient dégommé Ils ont pas l'air l'organiser Du coup ? Je pense même c'est possible qu'il t'ait reconnu Moi il m'a reconnu tout à l'heure Ah moi je sais pas Donc euh C'est qui moi ? Regardez Mais ça va on se connait tous Gardez l'oeil sur le traitement Il y en a un qui est rentré dedans J'ai pas vu sortir pour l'instant Ok moi j'ai un oeil sur le Charlie Ok j'ai pris une position sur le traitement C'est encore des families Ils se sont regardés exactement au même endroit avec la mule Ok j'ai la mule qui arrive sur le Charlie là La première Ouais moi aussi Il y a toujours les flics Charlie Non non il n'y a pas les flics On a vu les families Faut que tu décroches Yellow hein Tu restes pas avec eux Attends il est en train de se faire des mots potes Pour ado il y a quoi de nouveau ? De quoi ? Il y a quoi de nouveau ? Bah maintenant on attend de tes nouvelles Ah il y a de nouveau que tu viens de revenir Bah ouais Yellow ? Alors pas de nouveau ? Bah rien et vous ? Bah rien et toi ? Bah rien Bah rien Il y a encore des flics qui sont partis en mode fouet Bah si des flics blessés par balle Alors par qui ? Aucune idée Blessés ou morts ? Blessés au bras Ok combien de balles ? Bah plusieurs Ca a été euh... C'est un fusil d'assaut quand même Alors j'en aime ta prestigie hein Et t'as des indices ou pas ? Sur l'accent ou autre ou... Nan aucune idée j'ai soigné que des flics Les gars j'ai le chéri Fokou Qu'est ce que t'as fait ? Qu'est ce que t'as fait ? T'es où ? T'es où ? Bah arrête toi Je vais continuer de tourner en ville Euh au fait J'ai croisé une personne J'ai croisé deux personnes J'ai croisé trois personnes C'est beaucoup Dont deux qui traînaient à deux Hein t'as compris ? Et euh... Italien Un petit accent Ouais Il voulait travailler avec nous Bah oui ? Donc euh... j'ai pris son numéro Il s'appelle Vito de la... Yana Yana un là dans l'entreprise pour Lacho J'ai plus de nouvelles de lui Plus de rapport Je sais pas ce qu'il t'a fait Lacho Yana ? Ouais Bah parce que les gars euh... Moi on embauche hein Je peux déjà recruter hein Et messieurs j'ai une information Yana est morte Comment ? Je l'ai appris ce soir Ouais elle est décédée Ah c'est triste Allez on s'en bat les couilles Tant mieux Et comment elle est morte cette Ayana ? Tout ce que j'ai compris Elle aurait fait euh... Ah bah super Ok c'est qui qui t'a donné l'info ? Bah euh... Audrey euh... Non comment elle s'appelle ? Audrey ailleurs Et euh... Suka... Et Boris Parce qu'il pleurait Il pleurait ? Ouais Boris il pleurait Et j'ai demandé plus près Elle m'a dit Ah Ayana elle a fait quelque chose de pas bien Nan 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 Il est où ? Il est où ? A l'hôpital là ? Non bah c'est... Ça remonte On était vers 21h30 Ah oui N'hésite pas à nous donner les affaires Ouais ça fait toujours plaisir Bonsoir 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 messieurs vous allez bien ? Ouais what's up ? Oh le plus beau de tous Arrêtez c'est beau le plus beau putain Vous êtes un vrai PDG vous Vous répondez jamais au téléphone Ouais bah parce que vous m'appelez jamais peut-être Alors là Je crois qu'il y a au moins 6 appels en entente Bah en tout cas il y a encore aujourd'hui Ah mais vous êtes sûr que vous avez mon numéro ? Euh ouais il me l'a donné euh... Dave Bah c'est pour ça si vous avez de la peintre au Ménégro Non mais au final bah là c'est votre collègue La Syrie l'a les appris Il y a une place qui se libèrera je pense Tiens je vais les suivre Ah il y a quelqu'un qui vient plus bosser Donc au pire euh... Mais attendez mais je crois que vous avez pas le bon numéro C'est pas possible hein Vous avez quoi ? Bah je vous envoie enfin je sais pas j'ai mis pas trop en taxi Dites-moi ma p'tite Riolet Ouais dites-moi J'ai vu un nouveau truc en ville là Les mecs étaient euh... cagoulés de la tête aux pieds tout en a C'est pas vous derrière tout ça ? Je sais pas comment parler J'écroche Ouais c'est un truc ça s'appelle Mermaid ou j'sais pas quoi Nan 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 c'est pas les casques de la police C'est les casques euh... Bah bien sûr que si c'est bon C'est un mois et demi là que c'est bon Vous avez quitté l'hôpital ? Non putain fais un effort hein Ah félicitations Euh véhicule bleu potentiellement violé euh... J'crois qu'on s'est foutu de ta gueule Attendez bougez pas Euh... attendez c'est qui qui dit vous avoir... J'ai recroisé la première mule Elle est repartie vers le nord Bah c'est en fait un employé à vous qui a donné à Dave Quand il a demandé rappelez-vous cette histoire Qu'il voulait vous voir Bah de White je me dirige à l'hôpital Ouais mais... il y a un problème Ah bon ? Bah c'est qu'on vous a pas donné mon numéro Et je l'ai jamais changé Mais faut que je me fasse des séries là Bah je pense que l'employé lui a dit n'importe quoi Vous l'avez envoyé à qui ce numéro ? A personne ? Enfin ce numéro là que... c'était quoi ce numéro ? Votre amie euh... Pour votre numéro ? Pink se fait arrêter 93 75 Oui c'est exact Effectivement c'était pour ça que je décrochais pas hein Bah effectivement je pouvais vous appeler tout le temps Ouais c'est vrai du coup hein Bah du coup j'étais un peu déçu J'ai mis mon petit chemin tranquille J'ai dit putain et bah ouais bah répondez pas Bah je comprends maintenant Voilà ! Et c'était quoi le numéro ? Rappelez-moi 93 15 c'est ça ? 95 13 95 13 ? Ouais ou 93 15 Ouais je crois que c'était 93 15 Ouais 93 15 voilà Ok Bon bah faites attention à moi Non vous pouvez... ça vous gare ? Ah euh... j'en attendais Parce que s'il faut j'ai harcelé quelqu'un d'autre Donc si j'harcèle l'autre connard de sergent là... 93 15 ? Écoutez je... c'est bizarre Ouais je suis plus... Ouais je suis plus... Ok bah en tout cas je n'en ai... Oui bah je sais je suis rentré mort parce que je te voyais Je t'ai pas vu sortir Ah ok Rapplication ne t'intéressez pas ça Bah je les dis hein Très bien ! Ah j'ai pas entendu autant pour moi Ok bah y'a pas de soucis N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Ouais pas de soucis Vous couragez ! Ouais au courage à vous aussi Ok euh... 93 15 ça vous dit quelque chose ? Ça serait pas ton numéro poison ? Non Ok Est-ce que quelqu'un peut appeler ce numéro et me dire si ça vous mène à quelqu'un que vous connaissez ? Personne décroche boss ! Ok des blous ! Ok Si quelqu'un a des nouvelles ce sera important notez le bien quelque part Des qui ? Des nouvelles de qui ? 93 15 un numéro 93 15 Mettez un point d'interrogation, enregistrez le Mais pourquoi ? Un membre des families dit m'avoir appelé Sauf que j'ai jamais donné mon numéro Et euh... il a laissé 5 ou 6 messages Il y a eu 10 appels bref Et euh... c'est un autre membre des families Qui a donné ce numéro en disant c'est McGillagan Et ce numéro je sais pas du tout à qui il est Et je sais pas d'où il sort Donc euh... Vu que j'ai jamais changé de numéro C'est bizarre C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait passer pour euh... Pour moi ou autre et euh... Et qui voulait recevoir les appels ou les messages C'est vachement compliqué comme ça Une, deux, trois bagnole de flic Oh bagnole d'intervention qui part en direction euh... de l'est À l'est c'est quoi à l'est ? Il part de d'où ? Il part du comico Ok je suis parti plein est Et ça bombarde hein Direction les usines et tout là c'est ça ? Euh ouais Attends il y a une voiture qui fait une mi-tour J'ai été arrêté par les flics Et euh... ils sont partis euh... en bas direct euh... Je suis à l'est j'ai rien du tout Là en face de la banque Il y a une bagnole S'arrêté des flics Mais à part ça quelqu'un aurait vu euh... Non Bon on l'a plus revu Ah les flics sont devant la banque Mais wesh Oulala C'est quoi ce bag ? Mais les gars ! Il est au phare devant la banque Allez-y, 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 allez-y Quelle banque euh... Blue ? Mon perso ? Centrale Il y a une braquage Il y a l'alarme qui sonne Mais... il y a plus personne dedans je crois What the fuck ? Donc c'était une diversion hein ? C'est ça Mais qu'il s'est passé quoi wesh ? La banque est une diversion Étrange Il y a une dépanneuse qui monte euh... en centre-ville Depuis l'Aubénise Je suis possédé Bien que pour radio il y a des membres des families Qui sont fait arrêter devant euh... la banque Mais les gars ! Ouais bah c'est ce que je viens de voir On est d'accord C'est des families ok On est d'accord que quand j'ai tourné la caméra Il y avait plus personne au volant Je pense pas qu'ils ont braqué Qu'ils sont restés comme ça J'ai l'info pour le numéro C'est le euh... C'est quand ça s'appelle c'est le euh... Le chef des families Mais c'est pas possible c'est un con ou quoi ? Ha ha putain Mais ouais c'est ça C'est le chef des families Le contact qu'on a eu là tout à l'heure avec Blue Nous a confirmé que c'était bien le numéro du chef Ouais non mais il m'est arrivé un truc de ouf là Mais vraiment Ha 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 Qu'est ce que c'est ? Ma voiture euh... je sais pas euh... Elle répondait plus Elle accélérait Elle a foncé dans tous les murs J'ai percuté un mur Je pourrais plus sortir du véhicule ni rien Est-ce que vous avez appuyé sur le pavé numérique Du tableau de bord ? Euh... non Eh ! Bonsoir Bonsoir Eh j'ai eu un putain de gros problème Euh... ouais il y a plus de véhicule en tout cas Si 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 Il est de l'autre côté de ce putain de mur Je crois qu'on a trafiqué mon véhicule Il répondait plus du véhicule accéléré Et ça m'a emmené là-bas Ah pique hein Ouais euh... ok je vois Et je peux pas rentrer dedans T'as entendu quoi ? Vous pouvez pas rentrer dedans ? Bah non parce que la portière elle est contre le mur D'accord bah ça je... Bonjour monsieur Vita vous allez bien ? Bon bah j'ai encore fait un truc de mal je sais pas quoi Monsieur Vita Ah excusez-moi monsieur Vita Euh... c'est McGullagan le directeur service taxi Et Euh... il y a une place qui s'est libérée suite à un employé qui a dû être viré Est-ce que ça vous intéresse toujours ? Ah ça me plaît beaucoup ça Ok Dans ces cas-là rendez-vous au service taxi Oui euh... c'est euh... Mo Un co-directeur qui va s'occuper de vous Radio en grosso Très bien je me dépêche Je finis un rendez-vous Et je vais arriver immédiatement Merci beaucoup à très vite Merci beaucoup à très vite Je viens de voir celui qui s'est fait qu'il nappait avec moi Caden Et il a été voir la police Et il leur a dit pour la fameuse taupe chez eux Du coup il va avoir rendez-vous avec le commandant Mais hors service Je vais chercher mes outils là-bas Au cas où il disparaît Le commandant sera dans les suspects Ouais euh... je t'envoie euh... Poison Vas-y envoie là-bas Il arrive, c'est monsieur Vito Il a l'air d'être italien En tout cas Ok moi je l'attends Ça doit bouffer de la pizza à tir l'arigot C'est parfait, je l'attends On a besoin du marteau magique là Oh putain ça n'exile toujours autant par contre ça Bah je sais que ça rend rapidement parce que vous êtes dans l'urgence hein Ouais bien sûr Bah c'est surtout qu'il s'est passé un truc euh... waouh Ah vous savez les voitures elles sont de plus en plus sophistiquées Et ça fait de plus en plus des trucs bizarres quand même Ouais c'est électronique ça encore hein Ouais ! Ah je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps hein Ouais pas de soucis bah c'est mon travail hein Voilà Bah tout est bon pour moi Je vous souhaite bon courage hein Faites attention à vous Très bien merci à vous en tout cas hein Et bonne soirée Bah tu pourras au moins te mettre en tenue putain hein Quand tu passes des entretiens hein Bonne soirée Ouais mais j'ai pas gratté la tulle pour euh... Vous avez un petit problème euh... Petit problème de gorge Ouais Ouais bon il est... il est arrivé ou il est pas encore venu ? Non pas encore Ah ok Je l'appelle dans deux minutes s'il est pas là Putain il m'a arrivé un truc de fou avec la voiture Ah ouais ? Ouais je sais pas il est devenu folle là et l'accélération Putain de brou c'est qui cette grosse pute qui travaille au Bénin ? Rigole pas putain Ah c'est ce que je t'avais dit qu'il m'a envoyé péter là pour un article qui était en sa faveur Euh du coup Zéro il est quoi il est en entretien au taxi c'est ça ? Pas Zéro Poison ? Ouais j'y suis euh... je suis avec lui Prends de ta gueule Ouais bonjour monsieur Mito Monsieur... Vito... 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 Oui excusez-moi excusez-moi monsieur Mito j'ai un problème euh... bref Ouais y'en a pas de problème monsieur... Euh... vous venez dans pas longtemps là ? Oui là je pars de mon rendez-vous et j'arrive Très bien... à tout de suite monsieur Mito A tout de suite monsieur Kradavral Bon il s'appelle Vito et c'est tout C'est un suceur de pizza et de spaghettis C'est pas mal ça Ouais remets ton béret là fais moi plaisir Je l'ai vu en béret Bien joué Bonsoir vous allez bien ? Vous nous voyez ? Ouais ouais je vous vois Putain mais pourquoi je suis essoufflé bordel j'ai rien fait ? Est-ce que t'es blessé ? Faut que t'es voir un médecin pour ça Je suis blessé de mes couilles ? Ouais il y a votre genou qui est écorché Bon allez monsieur Wolf on vous laisse D'accord Passez une bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Vous allez bien ? Bonjour monsieur alors à gauche c'est monsieur Vélo Bonsoir ? Non Vito, Vito Non non bah de toute façon c'est bon Bah si vous avez remarqué elle fume pas Vito, non Vito C'est pas grave monsieur Lalanne Excusez Johnson il est un peu débile sur des bords Mais non c'est pas ça c'est une maladie C'est une maladie putain arrêtez Et euh son ami comment vous appelez monsieur Esprit ? C'est Gino Gino Cappuccino Si C'est Cappuccino ou Gino ? Gino Monsieur Vino et Cappuccino vous pouvez nous suivre s'il vous plait ? Oh putain Ah bah dis donc c'est un peu la décoration allez Ah vous pouvez vous asseoir là mais faites attention Qu'est ce que c'est que cette merde ? Ah s'il vous plait ça Gino Oh mamma mia Ah c'est ça Volter Arrêtez si c'est mon jeu préféré mais bon je vous... Asseyez vous si vous voulez Où vous voulez évidemment Moi ça ne me dérange pas Oh putain Putain Je n'ai pas de problème Le mieux pour ça c'est de faire comme ça Regardez bien regardez 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 Vous penchez Et hop là comme ça Oh mamma mia Attendez 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 Quelle souplesse Et là vous voulez rentrer Il faut savoir que si jamais vous voulez conduire des taxis Vous allez devoir passer par là Regardez bien vous êtes prêt Ah mais il y en a 3 Hop regardez Regardez Hop Tosonne Vous êtes prêt hop là Oh putain J'aimais bien ça tu as vu ça Oh c'est beau là Recule un peu Recule un peu C'est eux les nouveaux là C'est pas fini hein Oh c'est magnifique Attendez regardez Regardez J'adore c'est le meilleur entretien de ma vie Voilà C'est lequel qui va se faire rencontrer c'est vous deux ? C'est nous deux Très bien On a fait un business très particulier monsieur Ah ouais ? Dites-moi en plus C'est-à-dire qu'on assure des services de protection Alors euh si jamais je vous coupe Euh si Si jamais vous venez à travailler avec nous Va falloir déjà que vous 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 protégiez vous même Parce que comment vous dire Les services taxis ils sont un petit peu en proie dans cette ville de salope Si vous voyez ce que je veux dire Et bah ça nous fera du boulot Ah ça Je suis d'accord Est-ce que votre business il fonctionne bien Financiellement parlant Si vous bossez ça fonctionne Si Si vous bossez pas ça fonctionne pas C'est comme tout D'accord Moi vos petites occupations en dehors du travail Que je vous donne Vous êtes payés pour faire taxi on est bien d'accord Si Si vous faites pas taxi si vous êtes pas en tenue J'en ai rien à foutre de ce que vous faites D'accord Si Vous allez voir les putes D'ailleurs Mo ici présent co-directeur il les connait toutes Vous n'étiez pas à lui demander les blancs Oui ça sent un peu le latex usé ici Ouais je vous inquiétez pas Euh vous allez voir les putes vous faites ce que vous voulez J'en ai rien à foutre ça nous regarde pas Je suis votre patron mais dans la vie je suis pas votre père Donc qu'on soit bien d'accord là dessus Ça rapporte par contre Pas vous mentir que le service taxi Il est un peu dans l'oeil de pas mal de groupes Je vais juste vous demander de la jouer un petit peu mollo Un petit peu discret Évitez de vous mettre d'autres personnes à dos pour rien Ce serait embêtant C'est La discrétion c'est naturel fort hein Non c'est sûr J'ai peut-être une idée pour eux deux Mo dis moi ce que tu en penses Bon déjà je me présente McGillagan Voilà parce que c'est tout C'est McGillagan Tu n'as pas entendu Appelez moi Johnson ou McGillagan C'est comme vous voulez messieurs Et je vous présente Mo Et son nom par contre j'arrive pas à le retenir J'ai peut-être une petite idée Mo qu'est-ce que t'en penses On prend eux deux Et ils se partagent un même taxi Vu qu'ils sont toujours ensemble Oui bah oui Par contre tout ce que je sais C'est que les courses des citoyens à Bipper Quand on est deux dans le taxi Généralement ils se barrent en cours Ah même si mon bonhomme il est à l'avant Même s'il est à l'avant J'ai déjà essayé Des fois ils se barrent à l'avant Des fois ils tombent tous dans les pommes d'un coup C'est ça c'est compliqué Gino tu me suivras en voiture C'est super hein Si j'ai bien compris vous vous séparez jamais c'est ça On a un autre véhicule au cas où On a deux véhicules s'il faut Hmm ça me plait On peut en acheter un Par contre s'ils font leurs courses Ils pourront pas faire tous les deux les mêmes courses Hmm ça me plait pas Donc c'était la vagelle ça Donc s'ils veulent un taxi et l'autre les que je suis Ça ils font comme ils veulent Si on ferait ça Ouais mais par contre vous pourriez vous deux en tenue en fait Ouais non c'est pas bien Ouais oui il faudra vous séparer messieurs Vous faites tout ensemble vous êtes frère ou c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est mon ami d'enfant c'est Gino Gino Santini je l'aime C'est comme mon petit frère D'accord ouais je comprends bien Euh le problème c'est que nous on veut bien vous embaucher Encore une fois c'est un métier à risque mine de rien un taxi on dirait pas Mais ça reste quand même relativement risqué surtout en ce moment Mais vous pourrez pas traîner tout le temps à deux C'est le petit inconvénient Bah on peut faire ça On fera avec On fera avec On sera en radio On sera en communication Ok c'est quoi vos projets pour l'avenir messieurs Soyez honnêtes s'il vous plait Nos projets pour l'avenir c'est d'investir De s'investir auprès des sociétés De toucher une petite part Très bien Bon si vous apprenez à nous connaitre On apprendra tout Et que vous faites du bon boulot De notre côté on est pas contre des augmentations de temps en temps D'accord ? Des montées de poste Si Et pour d'autres trucs on en parlera au moment présent on n'y est pas Mo t'en penses quoi toi ? Ah c'est très bien Ok Est-ce que votre protection est importante ? Commencez à expliquer moi C'est à dire j'explique Si jamais vous avez un pépin un jour ou autre Si jamais quelqu'un vous ennuie ou autre Nous on peut être là pour la protection Mais ça demande un petit salaire supplémentaire Une petite part Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais Une petite pizza comme on dit Ok Ecoutez pour l'instant ça va On survit Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd messieurs D'accord ça me plait Est-ce que vous êtes des gens en terme général Vous avez pas peur c'est ça ? La peur ? Non C'est nous qui la faisons la peur Et vous êtes arrivé à deux dans cette ville ou vous avez d'autres personnes ? Pour l'instant on est deux Pour l'instant on est deux Très bien messieurs D'accord Alors faites attention à des mecs qui semblent être des mecs de l'est Des Vagos Les families ils sont pas dangereux Les families c'est les vert Vagos c'est les jaunes Nous aussi on nous pose des problèmes on saura répondre quand il faut et où il faut Bah en gros à peu près 90% de la ville peut vous créer des problèmes donc juste faites attention Mais vous savez on a tous notre business Votre business mon business il a son business tu as son business etc Et vous avez votre business Si Bon euh moi tu peux leur expliquer s'il te plaît le fonctionnement un petit peu le beeper tout ça Oui la pedal, l'accélération Tout d'abord là-bas vous avez du coffre Le coffre vous n'y avez pas accès Et que monsieur Johnson et moi-même qui avons la clé Sauf si on vous prête la clé D'accord ? Si Et tiens ça me donne une petite idée Si aujourd'hui j'ai de l'argent un peu en trop on va dire des extras Est-ce que j'ai payé d'une certaine façon Je ne sais pas pourquoi mon accent est espagnol Mais est-ce que je peux mettre un peu de sous dans votre coffre ? Euh vous me le dites et on vous le verra Il faudra passer par nous obligatoire Oui oui j'imagine bien Ensuite là-bas vous avez les casiers Là où vous prendrez votre tenue de service qui est celle-là Et vous reprendrez votre tenue Si Ensuite tout se passe dehors Alors d'ailleurs on va vous mettre en garde sur une dernière chose Avant que vous preniez le service je sais que ça fait beaucoup d'informations Mais écoutez bien Apparemment les jaunes comment ils s'appellent déjà moi ? Les balas, les vagos Les vagos Euh des vagos ils ont été missionnés pour arrêter les taxis Les kidnappés leur demander de démissionner Maquée Qu'ils fassent ça à Gino et moi Ah ça me plaît ça C'est ce que j'aime entendre Moi on va vous remettre les plaques d'immatriculation de vos véhicules D'ailleurs à ce sujet Je vais découper du vagos Non tu te calmes Tu te calmes Gino Par contre à ce sujet ça fait partie du service de protection Par exemple un vagos vient nous voir et qu'on lui règle son compte Je dirais est-ce qu'il y a un petit extra à chaque vagos qu'on en voit chier ? Bah si c'est vous qui venez de le faire chier non Mais si c'est pas envie de faire chier de vos collègues et que vous le protégez peut-être D'accord mais si je suis en service et qu'ils viennent me faire chier ça fait partie du système de protection Ouais bah tu sais quoi tu lui coupes les couilles à ce chien D'accord je fais ça Mais tu nous ramènes les couilles Ouais par contre tu nous ramènes les couilles Mais je veux être bien payé pour les coucouilles Oh oui Ecoutez je vais vous demander une chose Vous vous foutez pas la merde On la foutra pas on est des hommes discrets Mais par contre défendez vous vous êtes pas des salopes Et ça c'est voilà pour tous les employés qu'on a Moi on va vous donner votre véhicule messieurs Vous pouvez commencer quand vous voulez ça me regarde pas Très bien on a besoin d'un peu d'argent donc on va commencer je pense maintenant T'es d'accord Gino ? Bah si ça me va hein Oh putain il y a Oh la la c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain Monsieur monsieur ça va aller ? Ouais on me suit je dois me cacher Attendez mais qui vous a suivi là ? Euh je ne sais pas mais ça doit être ce putain de Vagos Oh putain bougez pas bougez pas Vous avez une arme ou pas ? Euh non je l'ai déposé juste avant au garage principal Qu'est ce qu'il se passe ? Il a été suivi par un putain de Vagos Euh prends une arme ou bien où ? Ok ouais ouais Ils sont armés moi j'ai pas mon arme Et ils sont où ? Ils attendent devant ? Bah ils m'ont suivi du garage principal jusqu'à à peu près euh Vous voyez le petit tunnel qui va vers la bijouterie Ouais et donc ils savent pas que vous êtes là là pour l'instant ? Pour l'instant non non Ok ok restez à l'abri ici 12 000 ouais d'accord je comprends bien je comprends bien On va passer le PPR on va travailler un peu et on va s'équiper Ok euh messieurs vous vous ferez gaffe en sortant ok ? Ce n'est pas un problème pour moi Du coup monsieur Gino je vous enverrai la plaque d'immatriculation dès que je l'ai vécu Pas d'un soucis Donc moi techniquement je peux commencer maintenant Techniquement vous pouvez commencer maintenant Et nous on va s'occuper d'aller acheter un taxi Je vais t'accompagner Vito Monsieur vous allez bien vous avez quelqu'un à contacter pour venir vous aider à sortir ou pas ? Euh je vais devoir sortir de toute façon j'ai encore du travail à faire dans le nord On est sortis dehors on a vu personne pour l'instant Et puis il y a deux autres poliers qui... Et c'est un peu spécial non ? On a sûrement l'équipe la plus différente au monde Ouais ils vont nous rapporter des coups de jaune Euh attendez j'ai une info comme quoi la police c'est pas loin Ok vous voulez que... Non 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 pas par rapport à... Il faut que je contacte euh... C'est pas vous qui étiez dans le petit bâtiment à droite tout à l'heure ? Hein ? De quoi ? Le bâtiment à droite ? Le bâtiment à droite ? Le bâtiment là-bas là... Euh... Avec des sujets verts ? C'était vous hein ? Des sujets verts ? Non 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 Moi je travaille soit en moto soit en... Ah ok on va sortir avec vous Ouais on va vous accompagner Ah relevez-vous monsieur Ça va être compliqué hein ? Personne hein ? Ouais vous pouvez y aller on n'a vu personne derrière Faites attention hein ? Ok merci bâtiment Allez Bonsoir monsieur Et euh... Si jamais vous avez besoin de... Si vous avez le PPA Que vous avez une arme et que vous voulez un ou deux chargeurs On peut vous offrir pour vous défendre Ah bah... Ah bah... Pendant que vous parlez de ça je pourrais bien vous payer J'ai une arme mais il me faut des chargeurs Alors on a tout de... On a du les utiliser euh... Lors d'une altercation Ok venez Euh... Tu... Tu veux prendre la moto euh... Moi je peux te la laisser ? Combien le chargeur ? Non mais j'ai la mienne bon allez-vous Ok vas-y Vas-y va prendre le véhicule et reviens Euh attends... Faites les chargeurs à combien ? Allez je vous les donne Ah ouais carrément on peut verser Allez chercher l'argent C'est pour votre défense Allez venez Parce qu'on a des... Des contacts qui nous font 1200$ le chargeur Le chargeur pour pistolet PPA ? Euh... Oui pistolet, pistolet lourd Parce que nous euh... On est des gangsters On passe pas le PPA monsieur Ah oui tout à fait Du moment que c'est pour un pistolet ça C'est 25 000 un taxi hein ? C'est euh... 20 000 ? 20 000 ok toi Normalement hein ? Et vous du coup vous avez récupéré votre gilet lourd ? Euh... Je sais pas du tout je vais vous dire ça Oui oui il est récupéré Ouais bon bah c'est bon Allez bonne chance à terre Attendez je vais chercher mon sac Il faut que je puisse se les mettre Voilà Bon qu'on soit bien d'accord Vous êtes un de mes employés En ce moment euh... Les Vagos euh... Ils veulent nous créer beaucoup de problèmes Donc c'est pour vous défendre d'accord ? Y a pas de soucis Non c'est pas... On va pas se laisser faire par ces cons hein D'ailleurs la dernière fois euh... Quand j'étais en course bah d'ailleurs Je sais pas si vous... Moi vous... Vous le dit mais je travaille quand même assez souvent Ouais là monsieur Pendant de longues périodes Ouais Euh... Je crois que c'était... Vous avez eu une augmentation non ? Euh... Non pas du tout non Ok On vous donnera une petite augmentation euh... Vous êtes Dale ? Tout à fait je... Bah je suis passé de stagiaire à taxi Mais y a... Y a un peu près un ou deux jours Y a un... Les Vagos qui étaient en moto Et en voiture Et qui traînaient beaucoup autour de notre service Et ils s'amusaient à faire un peu Les cons là... Suivre et tout ça Mais ils sont pas... Ils sont pas du tout bons en conduite hein Surtout Si vous suivez Jouez la course poursuite hein Premier virage C'est des connards Ils se bouffent le premier mur Voilà Une petite prime parce que je sais que... Wow Mo m'a dit que vous avez été euh... Allez Relevez-vous Et vous avez été euh... Vous avez été augmenté en plus il me semble hein Vous êtes plus stagiaire on est d'accord ? Ah ouais Eh ben voilà super Eh ben voilà super Vous leur donnerez un déchargeur euh... Vous le donnerez à votre patron Vous dites que c'est de la part de Mike Galagan Y a pas de soucis C'est pour défendre le quartier Et pour euh... Si jamais euh... Les petits Si jamais des gens passent trop vite ou autre Ouais y a pas de soucis hein Bon bah faites attention à vous en tout cas Ouais très bien vous aussi Passez une bonne forme Merci pour cette jolie prime Je vais déposer tout de suite à la banque Y a pas de soucis Allez Bonne soirée Bonne soirée Les deux italiens on les a à l'oeil quand même Euh... Faut se méfier un peu Mais ils ont l'air plutôt réglos Ils ont l'air de vouloir de l'argent Donc tant mieux Ouais Ici boss euh... On rentre à l'hôtel messieurs ? Euh... Ça marche de toute façon tout le monde est rentré à l'hôtel Ah d'accord ! Bon bah voilà Oui Et puis Oui C'est bon C'est bon Vought Donc Parfaut Salπά On Le dessus To Ai by On